Je ne considère pas que c'est vraiment un bouquin sur le foot, mais j'ai vraiment utilisé le foot comme un prétexte pour parler de plein de choses qui me tenaient à cœur dans ma jeune vie d'étudiant, de travailleur, dans un monde qui pose de plus en plus questions et ce genre de choses. Et donc voilà, effectivement j'ai une folle passion pour le foot, de laquelle je ne peux pas me détacher et parfois quand on n'a pas vraiment les moyens de trouver des ports d'entrée directs, on essaye de passer par des allées un peu planquées. Et c'est un peu ce que j'ai utilisé avec le foot parce que c'est la langue qui me parle le plus et donc j'ai cru que c'était bon d'utiliser ce moyen pour parler de plein d'autres choses. Et donc c'est vraiment un prétexte pour parler de la vie en général, même si la vie c'est un mot un peu prétentieux. Mon personnage principal c'est un mec, on peut dire que c'est un espèce de loser, mais qui reste quand même assez attachant parce qu'on sent qu'il essaye de se faire un peu sa place dans ce monde. Et il joue un peu des épaules pour essayer de trouver vers quelle direction il doit se diriger. Et au final il est très maladroit dans tout. Il a aussi des obsessions qui le hantent, notamment l'obsession de ce club de foot duquel il est supporter invétéré. Il vit ça comme une maladie, comme une infection presque, de laquelle il ne peut pas se détacher. Et puis il a aussi une espèce d'addiction sexuelle. Il est un peu obsédé sur les bords à ce niveau-là. Et il ne sait pas non plus comment gérer ses émotions concernant sa propre personne. Et donc voilà, c'est un gars qui se cherche, qui fait des efforts pour trouver. Pour trouver quoi, il ne le sait pas. Mais voilà, c'est ça qui le rend attachant, c'est qu'il fait quand même des efforts. Et il est très maladroit, mais d'une maladresse un peu, qu'on pourrait dire comme étant touchante. Et donc voilà, ça c'est en deux mots le personnage. En fait, j'ai commencé à lire et à écrire il y a seulement 5-6 ans. Donc c'est quelque chose d'assez jeune chez moi. Et je nourris un espèce de complexe de références parce que je n'ai pas une culture super vaste en matière de littérature. Mais j'ai des écrivains phares qui m'ont donné le goût à la lecture et qui m'influencent dans la vie de tous les jours et dans mon travail d'écriture de tous les jours. Je pense notamment à Bukowski, qui est un de mes auteurs préférés. John Fante, qui rend fascinant les relations avec le père. Je pense que le premier bouquin que j'ai lu, c'est John Kennedy Tool, c'est La conjuration des imbéciles. Je me souviens que j'avais ouvert ce bouquin parce que mon PC avait planté. Et donc je ne savais pas quoi faire de mon temps. Et donc je me suis lancé dans ce bouquin un peu par hasard. Et c'est vraiment là que j'ai... Enfin, ça a été déterminant parce que j'ai vraiment adoré. J'ai réalisé qu'il y avait une littérature beaucoup moins ennuyante que celle qu'on pouvait nous proposer de manière générale. Et donc ça, c'est des auteurs assez phares. Et alors il y a un bouquin qui est, à mon sens, un chef-d'oeuvre et que j'adore vraiment. C'est Le Dernier Stade de la Soif de Frédéric Exley, qui m'a influencé dans l'écriture de ce bouquin. Et généralement, ce sont des références américaines parce que je trouve que les Américains ont cette facilité à accorder le tragique avec le comique. Ça donne toujours un humour assez fin et je trouve que c'est l'humour qui marche le mieux. Et ils ont beaucoup plus de dérision, je pense, que les auteurs français de manière générale, sans faire de généralité. Donc pour moi, c'est ça qui me plaît dans la littérature américaine.